Il n'y aura pas de festival cette année, ce n'est pas sûr qu'une année prochaine qu'il y ait des prémus d'encore, on est peut-être dans la dernière année, donc prenez le trophée et laissez dans l'histoire. Initié par Mori Ferré Soumaoro dit le moulard, le prému d'être un événement qui vise à célébrer la musique urbaine dans toute sa diversité. Autrefois appelé les awards du Coupé-Décalé, le prix international des musiques urbaines et du Coupé-Décalé a eu lieu ce dimanche 14 novembre 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire. Pour cette édition, 306 artistes ont été nominés dans 28 catégories. Cependant, chaque année, la prému fait couler beaucoup d'ongle sur les réseaux sociaux. Cette année encore, des artistes tels que VDA, des Bordelicoupha ont décidé de ne pas participer à cet événement. Plusieurs fans dénoncent une combine dans cet événement et ce n'est pas la première fois. Pour plusieurs, les prix ne sont pas décernés aux plus méritants. Ils ne comprennent pas aussi pourquoi les artistes qui ont été classés premiers dans les votes sur Internet et par SMS n'ont pas remporté de prix. Dans sa réponse au poste du beatmaker Tamsir, le moulard nous donne des explications sur le principe des votes. Commentaire ne change rien au résultat. 20% par Internet, 40% par SMS, 40% jury. Tous ceux qui sont dans la catégorie sont à respecter, point. Faites capture et puis gardez quand vous ne pouvez pas participer, annoncez et quittez la compétition. Quand les résultats sautent, taisez-vous. Nous n'est mieux que quelqu'un, on ne donne pas trophée parce qu'on aime un son. Vous mobilisez vos fans pour l'étranger, vous laissez ce qui se passe dans votre pays. Mais les gens de l'étranger viennent dans votre pays, point. Ce qui est bien, vous avez regardé. Salut. Aussi, il est important de noter que le prix MUD est peut-être à sa dernière édition. Il ne faudra pas de festival cette année. Ce n'est pas sûr qu'une année prochaine qu'il y ait des prix MUD encore. On est peut-être dans la dernière année. Donc prenez le trophée et puis laissez dans l'histoire. Mais pourquoi veut-il arrêter le prix MUD? Moulard pense que sa lutte n'est pas reconnue à sa juste valeur. En plus, il manque de soutien dans l'organisation de cet événement. Pour certains, qu'il arrête le prix MUD ou pas, cela ne changera rien à la musique ivoirienne. Mais pour d'autres, Moulard fait un gros boulot et il est à féliciter. L'État de Côte d'Ivoire doit le soutenir parce que le prix MUD, en plus de faire la promotion de la musique ivoirienne, récompense les acteurs pour leur travail et donne cette chance-là à plusieurs artistes de pouvoir se produire sur des scènes à travers le festi prix MUD. Choqué par cette décision du Moulard, le général Kamimakoso a décidé de donner 3 millions chaque année pour l'organisation du prix MUD. Ce mot-là, nous avons fait qu'ils aient arrêté le prix MUD. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis choqué. Chaque année, nous décidons d'importer notre participation de 3 millions de francs CFA au prix MUD. Séance tenante, le maire de la commune de Kokodi, M. Jean-Marc Yassé, a décidé de soutenir l'événement à hauteur de 15 millions de francs CFA. Quant au ministre de la Jeunesse, M. Touré Mamadou, il a rassuré que le prix MUD vivra et qu'il rendra compte au premier ministre et au chef de l'État. Alors selon vous, le prix MUD mérite-t-il le soutien de l'État ? Réagissez en commentaire, likez et partagez cette vidéo au maximum. Abonnez-vous à nos différents réseaux et nous, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous.